Je suis le directeur de l'innovation et de la prospective de la branche retail du groupe La Poste, c'est-à-dire les 17 000 bureaux de poste pour cerner, parce que le groupe est important, et pas forcément évident à cerner, et je le suis depuis un mois, jusqu'alors j'étais directeur de la stratégie, et c'est finalement à ces deux titres-là que je viens vous présenter un certain nombre d'éléments relatifs aux services au sein du groupe. Alors, le Pavlov, voilà, très bien. Alors, présentation finalement assez rapide, une présentation rapide de la poste, parce que je pense que c'est important que vous ayez en tête ce dont je vais vous parler, parce que le groupe est vaste. Ensuite, mon propos principal va porter sur la transformation qu'on a engagée autour de la notion de service de base. Alors, j'ai précisé service de base parce que je pense que la notion de service telle qu'elle a été présentée est finalement assez large. Notre enjeu et mon objectif est d'avoir une présentation à la fois modeste et claire de ce que l'on a fait, c'est comment est-ce qu'on est capable dans un cadre de service dégradé de revenir à un niveau de service de base acceptable pour le client, qui nous a semblé être le préalable au développement de services à valeur ajoutée ou de services supplémentaires. Et puis, troisième point, pardon, c'est un troisième, c'est quelques convictions et illustrations sur la notion de service et les enjeux de l'intégration du service dans les prochaines années. Alors, en fait, j'ai une première question à vous poser. Est-ce que vous avez une idée du chiffre d'affaires du groupe La Poste ? Voilà, 22 milliards, donc c'est effectivement le cas. Ça place, en fait, le groupe, je pense que vous l'avez lu, en fait, avant, mais ça place le groupe, en fait, dans une situation qui n'est pas forcément connue, c'est-à-dire que si on positionnait le groupe La Poste dans le CAC 40, ce serait le 25e groupe français, ce qui est en général une chose qui est assez méconnue. C'est le 280e groupe mondial et ce que vous n'imaginez effectivement pas, c'est que c'est un groupe industriel et quand on parle de services industriels, cette notion d'industrie, elle a façonné la culture, l'ADN et le fonctionnement du groupe et vous verrez ce en quoi le fait que le métier traditionnel, qui est celui de la distribution du courrier, a eu comme impact sur le fonctionnement de sa branche, de sa branche retail et c'est un des propos, je pense, c'est important de mon introduction. Alors, l'enseigne La Poste, c'est quoi ? C'est effectivement 17 000 points de vente, parmi ces 17 000 points de vente, on en a 10 000 qui sont des points de vente qu'on gère en propre et c'est donc le premier réseau de distribution intégré aujourd'hui en France parce que finalement, ce qui fait la grosse différence entre le réseau des buralistes et puis le réseau des pharmaciens, c'est que ce sont tous des professions libérales, c'est-à-dire que quand M. Lebrecht signe avec la Confédération des buralistes, il ne signe pas avec les 24 000, c'est-à-dire que s'il y en a 23 999 qui lui disent « écoute, fume ton truc, ça ne nous intéresse pas », il n'a aucun moyen d'actionner son réseau. Je pense que cette dimension d'intégration et de maîtrise de la distribution est réellement un point important. Mon propos n'est pas de critiquer, je pense que c'est un très beau projet, je suis admiratif du caractère entrepreneurial du dossier, mais je pense qu'étant passionné par les questions de distribution, cette notion de maîtrise du réseau de distribution est réellement importante. Et comme j'ai une face sombre, je dois confesser que par ailleurs, je suis le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Apiview, qui est le premier opticien en ligne français qu'on a monté en 2009 avec un associé qui je crois avait fait l'ESSEC avant. Et donc, je connais bien ces problématiques et la difficulté qu'il y a quand on est un pur player à rentrer dans un marché qui est un marché compliqué, mais aussi dans un certain nombre de cas à maîtriser la distribution de réseaux qui sont des réseaux de franchisés ou qui sont des réseaux non propriétaires. Alors, c'est 2 millions de clients par jour, donc c'est effectivement beaucoup moins que les buralistes qui en voient beaucoup. La notion de client, elle est importante aussi. C'est-à-dire, on voyait bien dans l'intervention précédente que l'enjeu, c'était de passer du produit au patient. Là, aujourd'hui, la typologie de la distribution des buralistes, c'est principalement des tickets. C'est-à-dire qu'on ne gère pas un client, on gère des tickets de caisse, on gère des flux, finalement. Et un des enjeux, vous le verrez tout à l'heure pour moi, de la transformation qui est en cours dans le domaine de la distribution, c'est bien ce que j'appelle le scénario serviciel, c'est-à-dire la bascule de la gestion de tickets à la gestion de conseils. Alors, on est par ailleurs un des rares réseaux de distribution à exercer trois missions de service public qui sont soit contraignantes pour certains, mais pour moi, ça constitue d'abord un élément de l'ADN, ça constitue un atout. Et du coup, effectivement, cela nous a aussi amenés, puisque je pense que l'innovation, elle dépend aussi des contraintes et de la capacité qu'on a à dépasser, à faire évoler notre réseau de distribution. Jusqu'il y a une quinzaine d'années, notre réseau de distribution, c'était 17 000 bureaux de poste de ce qu'on appelait de plein exercice, c'est-à-dire maîtrisés en totalité. L'évolution de la démographie et de l'économie nous a amenés à faire évoluer la nature de notre distribution. Et aujourd'hui, on a donc 10 000 bureaux de poste et on a 7 000 formats qui sont appelés APC ou RPC, que vous avez peut-être vus dans les zones notamment rurales, qui sont les agences postales communales et qui nous ont amenés à signer des partenariats avec les mairies pour mutualiser notre réseau de distribution et faire en sorte que le modèle économique n'étant plus tenable du maintien d'un bureau de poste en zone rurale, on trouve le moyen d'apporter un service à valeur ajoutée avec des mairies de la même façon qu'on le fait, alors ça s'appelle RPC, je suis désolé pour les acronymes, avec un certain nombre de commerçants, dont certains sont d'ailleurs par ailleurs des buralistes. Ce qui, je pense, à un moment donné, va nous poser des questions de concurrence entre la distribution et la réalisation d'opérations bancaires de mise à disposition d'argent dans les réseaux, dans les RPC, ni non ? Relais poste commerçant, merci. Relais poste commerçant d'une part et d'autre part des buralistes qui pourraient être par ailleurs en charge du compte nickel. Vous voyez bien qu'il y a un vrai sujet, alors d'éthique, mais bon, je ne suis pas sûr que le sujet soit à ce niveau-là, entre est-ce que je fais l'opération pour mon propre compte ou est-ce que je fais pour le compte de la poste et de la banque postale ? Vous voyez que ces questions-là, ce sont des questions qui vont se poser avec acuité. Alors, dans le même temps, la poste, c'est une des entreprises préférées des Français. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui sont des éléments historiques, qui sont l'attachement à l'institution, mais quand on regarde le principal critère sur lequel les clients nous apportent leur préférence, c'est la notion de proximité. C'est-à-dire qu'on est très loin derrière sur d'autres critères, mais la question de la proximité est réellement un des éléments importants qui, aujourd'hui, crée de l'attachement. Il y en a plein, des classements. J'en ai pris un qui, évidemment, nous était plus favorable. Il n'y a pas Google, par exemple, alors que Google est aujourd'hui une... Ah, si, il y est. Ah oui, pardon, il est en dessous. Mais d'habitude, il est plus haut, en fait. Sur d'autres, il est remonté plus haut. Alors, en fait, l'image que vous avez de nous, c'est une image un peu sympathique, un peu ringarde, un peu vieillotte, d'une PME multilocale. C'était encore plus le cas en 2008. Et le site que vous avez présenté tout à l'heure sur la transformation de la poste, je pense que c'est une bonne illustration du fait qu'aujourd'hui, on intègre la poste comme une entreprise de service, ce qui n'était pas forcément le cas en 2008. Et mon propos va être d'expliquer comment est-ce qu'on a engagé cette transformation et comment on a essayé de faire en sorte que le service devienne un service que moi j'appelle de base, acceptable. L'attente était devenue un réel sujet de préoccupation. Et alors, quand on parle de patientelle et de patient, chez nous, le client devait être très patient. Très, très patient. Et donc, vous voyez bien qu'entre 2004 et 2007, le niveau de satisfaction de notre clientèle s'est dégradé d'à peu près deux points par an de façon extrêmement régulière. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'on a quand même investi 700 millions d'euros dans la rénovation du réseau pendant cette période-là. Donc, on a investi à la transformation des bureaux de poste, à l'amélioration. On a fait beaucoup d'immobilier. On a fait beaucoup de mobilier. Donc, je pense que Bouygues a été extrêmement satisfait. J'espère qu'il n'y a personne qui travaille chez Bouygues dans la salle. Très satisfait de ce travail qu'on a réalisé. Mon propos, il consiste aussi à dire à un moment donné que par rapport à ce que vous expliquiez tout à l'heure qui est finalement une grosse partie de la transformation et de l'amélioration du service, résulte aussi de l'amélioration de l'espace. C'est qu'on peut améliorer l'espace sans que ça se traduise. Par une perception, par le client, que le service s'est amélioré. Et donc, en 2008, quand l'équipe s'est constituée, on s'est réellement interrogé autour de cette question qui était comment se fait-il qu'alors qu'on a investi plus de 770 millions d'euros dans la rénovation du réseau, le niveau de satisfaction de notre clientèle soit finalement resté le même et même continuer à se dégrader sans que ça ait réellement d'impact sur la satisfaction. Et donc, je ne sais pas si on a trouvé la réponse, mais en tout état de cause, on a regardé finalement ce qu'avait été le bureau de poste au cours des différentes années. Donc ça, c'est une photo d'un bureau de poste des années 40-50. Vous voyez, c'est l'héritage d'un passé qu'on a qualifié d'administratif, ce qui n'est pas péjoratif. Ça, c'est un petit peu plus loin, c'est les années 60-70. Bon, alors déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a remarqué un point commun entre les deux ? Le guichet. Voilà, absolument. Vous avez absolument raison. Le point commun finalement de notre modèle de distribution, c'est qu'il n'a pas changé. C'est-à-dire qu'entre les années 40 et les années 2000, notre modèle de distribution, alors que la distribution a extrêmement évolué, je ne vais effectivement pas refaire le coup de Saint-Jean-de-Vivre-des-Bois, mais il y a eu énormément d'évolution. Nous, on est resté sur le même modèle de distribution. Et ce modèle de distribution, alors vous voyez que maintenant, on avait fait quand même des efforts, on avait des guichets qui étaient un peu plus sexy, un peu plus arrondis, un peu plus gris, un petit peu plus jaune. Mais la réalité, c'est que c'était le même. Et même, on a fait pire parce que dans les années 70, on a dégradé finalement notre modèle de distribution en rajoutant des vitres anti-franchissement. C'est-à-dire que vous avez vu 40, 50, 60, 70, ça allait à peu près. On avait une relation directe. Les années 70, on rajoute une vitre anti-franchissement. Alors évidemment, après 68, que je n'ai pas connu, il y a une forte montée de la sécurité, de la crainte, etc. Et donc nous, en bonne logique administrative, on a rajouté ces vitres anti-franchissement. Alors, tout ça, c'est d'autant plus vrai que le monde a un peu évolué entre nous. Et quand on est gros comme nous, finalement, on a un peu tendance à penser qu'il n'y a que nous et qu'autour, il ne se passe rien. Et je pense que, j'ai mis quelques exemples qui ne sont pas... Mais la qualité du service en bureau de poste, ce n'est pas dégradé au cours de ces années-là, finalement. Il y a une certaine stabilité, sauf que la perception que le client en avait, elle avait effectivement changé parce que son référent, il a évolué, il a d'autres expériences auprès d'autres enseignes de distribution et finalement, ce qui fait le niveau de satisfaction acceptable, qui est un point relatif, évolue, alors que nous, on n'a effectivement pas évolué. Alors, quand je vous ai parlé de monde industriel, il faut que vous ayez en tête que l'ADN, il est finalement une organisation d'usines, c'est-à-dire qu'on avait organisé nos usines de production courrier véritablement comme des usines, avec des process, avec des temps de traitement, avec un certain nombre de choses et comme c'était le métier dominant, c'est aussi ce qui s'est appliqué au fonctionnement de notre branche de distribution et donc, on organisait les bureaux de poste de cette façon-là. Donc, on disait, ben voilà, vous faites tant d'actes, tant d'actes, c'est tant de personnes, tant de personnes, tant d'horaires d'ouverture, tant d'horaires d'ouverture, telle organisation. Et du coup, à aucun moment, on s'est posé la question de l'offre de service. Pendant cette période-là, le sujet, ça a été comment est-ce que je mets en place et comment est-ce que je continue à adapter à une baisse des volumes, parce qu'effectivement, baisse des volumes, il y avait, mon réseau de distribution. Alors, je pense qu'en plus, ce niveau de, cette perception que les clients peuvent avoir de la dégradation du service, il a été accentué par le fait qu'on a de nouvelles offres qui sont intervenues, notamment des nouveaux acteurs. J'en ai mis trois ou quatre, ce sont des illustrations. Alors, je trouve qu'Amazon, il est intéressant, je ne vais pas taper sur Amazon, mais moi, il y a deux, trois choses que je trouve assez passionnantes chez Amazon. D'abord, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que, M. Lebré vous l'a dit, quand on est un pur player, pour aller chercher de nouveaux clients, c'est extrêmement compliqué. Donc, comme on est contraint d'aller chercher des clients sans avoir les atouts de la proximité, on est amené à innover, à trouver les moyens différents d'aller chercher de nouveaux clients. donc, on cherche à se différencier et on cherche à apporter des éléments qui vont permettre de dire, mais finalement, je suis très différent de ce qui se fait dans le domaine du commerce et je dois reconnaître que le monde des pur players maîtrise extrêmement bien la communication. comment est-ce qu'aujourd'hui Amazon réussit à nous convaincre et vous le voyez sur son logo que finalement, il est souriant. Moi, je n'ai jamais vu mon ordinateur sourire. sourire, pardon. Donc, on en est aujourd'hui à une situation où finalement, vous avez des acteurs qui sont des acteurs alternatifs qui sont en train d'attraper des codes qui sont des codes du commerce de proximité et du commerce traditionnel. Alors, ce qui est effectivement assez exceptionnel chez Amazon, c'est qu'ils le font extrêmement bien mais ils sont devenus beaucoup plus rassurants que la quasi-totalité des retailers. Si je prends un autre exemple qui est celui de Zappos. Zappos, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'équivalent de Sarenza en France mais il est beaucoup plus gros. Est-ce que vous avez une idée du délai que vous accordent Zappos pour leur renvoyer des chaussures que vous avez achetées chez eux ? 365 jours et gratuits. Est-ce que vous connaissez un distributeur aujourd'hui de chaussures qui sur sa devanture a mis vous pouvez me renvoyer les chaussures dans les 365 jours qui viennent ? Je pense que l'expérience que vous avez c'est plutôt deux jours après finalement elles ne me plaisent pas. Écoutez, dommage, tant pis pour vous. La prochaine fois vous réfléchirez un petit peu avant. Donc, on est dans une situation où vous avez de nouveaux acteurs qui interviennent et ces nouveaux acteurs créent une distorsion de concurrence parce qu'effectivement ils n'arrivent pas avec les mêmes codes. Vous avez assez peu d'acteurs qui sont rentables et je peux vous confirmer effectivement que vous avez peu d'acteurs internet qui sont rentables. mais finalement l'analyse que moi je fais de la situation actuelle du commerce de proximité c'est que les commerçants ils ont depuis longtemps abandonné leur métier de commerçant. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui exercent avec le plus de talent le métier du commerce ce sont ces acteurs qui ne bénéficiaient pas de la facilité de la proximité qui finalement sont allés chercher plus loin, sont allés chercher ailleurs des facteurs de différenciation et de service. A titre personnel j'ai eu une expérience exceptionnelle avec Amazon où après avoir acheté un grille-pain le grille-pain est tombé en panne au bout de 3 mois et un jour ils m'ont dit il n'y a pas de problème on va vous en voir un deuxième ça devait être une mauvaise série puisque 6 mois après le deuxième est à nouveau tombé en panne et là ils m'ont dit on vous le rembourse vous faites ce que vous voulez vous le rachetez ailleurs c'est juste inimaginable et comme en plus ils sont extrêmement bons aux communications ils savent finalement mettre en scène ces belles histoires et ils savent le dire si bien qu'à la fin on finit tous par imprimer et ce qui auparavant constitué des codes et la particularité du commerce traditionnel on vous reconnait quand vous rentrez dans un commerce on vous dit bonjour et puis vous revenez il n'y a pas de problème on vous connait tout ça a complètement disparu ensuite j'ai une petite théorie sur les financiers dont on parlera tout à l'heure à la fin mais je pense que véritablement la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le commerce de proximité c'est qu'il a complètement déserté le domaine du service et le le domaine de la relation alors pour parler de la poste parce que finalement c'était le sujet dans quelle situation on était alors les formats n'ont pas changé donc là vous avez vu le bureau de poste il était le même alors en plus on faisait très très fort puisque en bon distributeur plus de 80% de la surface était affectée à des tâches de back office et donc il restait juste 20% pour la relation la relation clientèle ce qu'on appelait nous la salle du public ça vous donne une petite idée aussi de la façon dont la poste concevait c'était la salle du public donc surtout on n'y allait pas parce qu'on risquait de se faire attaquer par des clients c'était une zone potentiellement potentiellement dangereuse et puis quand je mets un mode de commercialisation inadapté au mode de consommation des clients alors que tout le monde avait mis à disposition les produits et les services des clients nous on les avait cachés derrière parce que comme les clients sont des voleurs on ne sait jamais ils pourraient nous voler un certain nombre mais ce que je voudrais sous cette forme un peu humoristique c'est vraiment vous faire prendre conscience du fait que cette culture industrielle et de gestion elle a été finalement un boulet qu'on a traîné pendant de nombreuses années parce que finalement comme le métier de la distribution n'était pas le métier noble il n'avait pas de droit de citer ce n'était pas un métier à part entière effectivement la baisse continue de la fréquentation elle était assez évidente et pour moi la principale explication c'est cette incapacité à se remettre en question cette incapacité à voir le monde évoluer à imaginer que le bureau de poste qui est là depuis Louis XI explique certains il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas là demain et donc l'analyse que nous on a faite quand on est arrivé c'est de dire mais finalement on peut continuer à perdre 2% de satisfaction client tous les ans il n'y a pas de problème on est à 82% et donc ça c'était la posture des équipes précédentes ils m'ont dit mais pour une entreprise de service perdre 2% de satisfaction client et ne plus être à un niveau de satisfaction d'au moins 95% c'est suicidaire et donc on doit changer notre modèle de distribution et donc changer notre modèle de distribution ça implique un certain nombre de transformations et donc un peu d'innovation alors moi je pense que finalement on a un peu innové mais très longtemps après les autres ceci étant le vrai sujet c'était comment est-ce qu'on réussit à le faire ce que j'ai pas entendu sur les deux précédentes interventions c'est la dimension humaine c'est à dire que si vous faites intervenir les gens du merchandising chez nous ils vont vous dire on a fait un super concept génial avec des bureaux de poste très aérés etc le vrai sujet c'est comment est-ce que des guichetiers qui sont dans un bureau de poste et qui font la gueule et qui sont reconnus pour faire la gueule le vendredi comment est-ce que le lundi matin on réussit à faire en sorte qu'ils soient souriants qu'ils viennent au devant du client qui les accueillent qui disent bonjour qui sont des choses un peu basiques mais pour nous le véritable enjeu c'est la conduite du changement c'est comment est-ce qu'on est capable de mettre en place une dynamique de transformation dans une entreprise de plusieurs dizaines de milliers de personnes et faire en sorte que les gens comprennent le sens de ce qu'on leur de ce qu'on veut leur faire faire et donc on a énormément travaillé sur la présentation du sens on a fait des grands roadshows avec 1000 ou 1200 personnes pour le dire écoutez voilà l'analyse qu'on fait c'est ça c'est celle que je viens de vous présenter c'est-à-dire qu'on a une dégradation de la satisfaction client régulière on a véritablement un enjeu de transformation parce que dans 10 ans si on continue comme ça on est mort si on engage la transformation on a peut-être une chance de survivre en tout état de cause on ne pourra pas survivre si vous n'êtes pas associé à la transformation et si la transformation vous n'y adhérez pas vous pouvez avoir le meilleur directeur de la stratégie ou le meilleur DG ce n'est pas lui qui le matin dit bonjour dans le magasin donc si on ne prend pas le temps d'expliquer à ses collaborateurs pourquoi on fait les choses je pense que ces projets de transformation seront probablement des échecs alors pourquoi on est arrivé là c'est assez simple c'est une vision industrielle et financière malthusienne c'est-à-dire il y a moins de clients donc comme il y a moins de clients on réduit les moyens comme on réduit les moyens on réduit les horaires d'ouverture tous les services qui sont des services superflux parce qu'ils ne rapportent pas de chiffre d'affaires on supprime et donc on était véritablement dans ce cercle vicieux de progressivement on aura un réseau peau de chagrin et qui évidemment comme il est de plus en plus peau de chagrin il satisfait de moins en moins la clientèle une culture managériale très centralisatrice ça ne vous étonnera pas on avait très peu investi sur la formation de nos collaborateurs et même c'était assez surprenant quand on a fait l'analyse plus le client plus le collaborateur était au contact du client moins on investissait en formation donc on formait bien au siège donc les gens étaient plutôt bien formés mais alors nos guichetiers qui au quotidien faisaient l'expérience client ben eux d'abord ça coûte cher de former des collaborateurs il faut les déplacer il faut mettre des moyens de remplacement donc ben non on va éviter et puis finalement on n'a pas effectivement cette culture client qui consiste à se dire mais comment est-ce que j'adapte mes offres aux besoins des clients et c'est plutôt comment est-ce que mes clients vont s'adapter à ce que je suis capable de produire on va passer ça rapidement donc comme on a essayé d'être assez modeste on a essayé de regarder ce qui se passait à l'extérieur de se dire mais finalement il y en a qui ont réussi qui ont fait des choses assez exceptionnelles au cours des 10, 15, 20 dernières années regardons ce qu'ils ont fait l'enjeu c'est pas forcément de faire la même chose mais au moins de réfléchir à la façon dont ils ont raisonné la façon dont ils ont réussi à créer cette transformation on a regardé bon pas mal d'exemples là je vous en ai mis deux enfin je vous en ai mis trois en fait qui sont intéressantes Vinci parce que moi je trouve que Vinci c'est une transformation assez exceptionnelle en l'espace de 20 ans le parking qui était quand même un lieu dans lequel ça sentait mauvais mal éclairé dans lequel les femmes avaient peur de se faire agresser s'est transformé en une extraordinaire machine à cash bon 3 euros de l'heure à Paris personne ne se pose la question aujourd'hui d'aller ou de pas aller au parking on y va tous alors que les prix sont de mon point de vue complètement prohibitif bon et on ne se pose pas la question ils sont propres ils ont fait un énorme travail sur l'éclairage et puis ils ont fait un travail sur le service service que vous n'utilisez jamais il y a trois services emblématiques il y a le prêt de parapluie le parking gratuit le jour de votre anniversaire et puis le prêt d'un vélo alors qui a utilisé un de ces trois services ah il y a une personne donc je suis injuste qui va dans les parkings Vinci voilà donc vous voyez je pense qu'on a une bonne illustration de l'enjeu du service dans une industrie à l'origine qui est celle du bâtiment et de la façon dont finalement le service permet de rehausser la qualité et la valeur de la valeur produite ensuite un deuxième exemple qui est progressive qui est un assureur alors qui est intéressant pour plein plein de raisons je l'ai détaillé après donc je vais y revenir et puis Ikea parce que je trouve qu'Ikea c'est intéressant je trouve qu'ils ont véritablement cette culture du service les sacs qui sont mis à disposition les chariots même si ce sont des choses qu'on ne perçoit pas comme des services au final la possibilité d'acheter de repartir avec le sac dans la voiture etc. ça fait partie quand même d'un environnement de service qui nous ont en tout cas semblé intéressants à regarder et on est en train de tester dans quelques bureaux parisiens la même chose parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait 30 millions de clients qui venaient retirer des colis dans les bureaux de poste chaque année mais qu'à aucun moment on s'était préoccupé de la façon dont ils repartaient avec leurs colis et donc on ne sait pas si c'est lourd est-ce que c'est pas lourd est-ce que c'est encombrant pas encombrant et finalement on s'en fiche c'est pas le sujet donc tout le travail qu'on a engagé il portait sur l'analyse de l'expérience client et l'analyse de l'expérience client elle part bien avant l'entrée dans le bureau de poste et elle continue bien après la sortie du bureau de poste alors cette illustration en fait c'est celle de Progressive Progressive finalement ils se sont rendus compte d'une chose c'est que le cycle finalement de l'expérience d'un client avec son assureur il est marqué par de grandes étapes dans lequel l'investissement de l'entreprise et la perception du client dans la valeur accordée au service sont parfois un peu différentes finalement ils se sont dit mais finalement la signature du contrat l'appel à la police l'appel au dépanneur ça moi client c'est assez neutre ça a finalement assez peu d'importance alors que Progressive de leur côté eux étaient organisés en 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 agents généraux avec des bureaux qui et donc ils investissaient beaucoup sur la distribution et sur toute la phase de signature puisque c'était ça qu'ils considéraient comme important mais le règlement du cynisme bon c'est des choses qu'on sait bien faire l'évaluation des conséquences c'est positif ou neutre et par contre ce dont ils se sont rendus compte c'est que alors c'est 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 spécial au contexte américain donc on a une judérialisation de la relation qui fait que la valeur que le client accorde à l'événement est un peu différente mais ils disent mais finalement le jour où j'ai un accident le jour où j'ai une fuite d'eau etc c'est là que j'ai besoin de mon assureur je m'en fiche avant et finalement après il y a peu de façons de se différencier et donc comment est-ce que je fais en sorte que cet événement la vie du client devienne un élément sur lequel je vais me différencier et donc ils ont dit finalement on va complètement transformer l'entreprise et on va investir de façon assez majeure sur cette étape là et donc ils ont transformé leur réseau de distribution et leur réseau de distribution aujourd'hui sont principalement des pick-up donc ils ont des pick-up avec des assureurs qui se déplacent directement sur les lieux de sinistre et qui apportent un service à valeur ajoutée puisqu'ils se chargent de la relation avec la police la relation avec les avocats quand il y a des avocats en cas d'accident et en déplaçant finalement la valeur du service ils ont pris énormément de parts de marché au cours des dernières années alors je fais vite donc nous finalement on s'est dit mais notre enjeu c'est de revenir aux basiques du service et on a dit si déjà les clients sont bien accueillis quand ils rentrent dans un bureau de poste s'ils considèrent que le bureau était accessible et derrière l'accessibilité il y a l'accessibilité horaire donc que les horaires d'ouverture sont adaptés au mode de consommation habituel des clients que notre service est perçu comme efficace et que la qualité du conseil est aussi elle valorisée par le client déjà on aura franchi une étape assez extraordinaire et donc on a dit notre objectif c'est d'ici à 2012 d'atteindre un niveau de service sur ces quatre composantes de l'expérience qui soit de 95% donc vous voyez que passer de 82 à 95 donc ça nécessite déjà d'inverser la courbe ce qui n'était déjà pas évident et puis ensuite ça nous a obligé à aller chercher en fait un niveau de service qu'on a considéré comme indispensable j'attire votre attention ça sont des documents qu'on a présentés on a formulé les choses de façon extrêmement simple quand on a un réseau avec 24, 5, 6 niveaux hiérarchiques si le méchage n'est pas simple clair il y a une faible probabilité pour qu'il arrive pour qu'il arrive au bout donc finalement les points clés de la transformation c'est quoi ? c'est un projet simple et clair vous voyez on a dit une chose simple on a un collaborateur on a dit 95% de clients satisfaits deuxièmement on les a vraiment associés au changement c'est à dire que oui 5 minutes j'accélère on a mis finalement au fronton 95% et puis on leur a mis à disposition des kits et on a dit à ceux qui devaient changer demandez à vos clients si vous devez changer et comment vous devez changer et donc ils ont fait tout un tas de questionnaires donc c'est les guichetiers qui ont fait des questionnaires auprès de leurs vrais clients et là on s'est rendu compte que finalement quand nous on leur disait mais il faut ouvrir les bureaux de poche jusqu'à 20h c'est important et là ils nous disaient n'y comptez pas quand ce sont leurs clients qui leur ont dit ça a modifié complètement la perception ils se sont mis finalement en mode solution et c'est ça qui a été très intéressant on a vraiment complètement inversé la valeur de la preuve se recentrer se concentrer sur notre ADN bon je passe là-dessus parce qu'on a engagé pendant longtemps une phase de diversification qui a été catastrophique à tout point de vue et puis être attentif à son environnement parce que les choses changent très très rapidement et souvent le changement ne vient pas du secteur d'activité dans lequel vous êtes c'est à dire que vous voyez bien les buralistes ils sont en train d'intervenir dans le secteur bancaire voilà a priori ce n'était pas eux forcément qui auraient pu intervenir alors je vais je ne sais pas comment je déclenche alors je vais passer ça rapidement bon en gros tout va bien ça s'est bien passé ça c'est la courbe vous voyez on a atteint 93% de clients satisfaits à fin à fin 2013 donc on a peu d'avance notre objectif reste toujours 95% on a un vrai sujet de préoccupation c'est celui-là c'est les clients très satisfaits c'est à dire que on s'était fixé à un objectif extrêmement ambitieux d'atteindre 75% de clients très satisfaits on est aujourd'hui à la moitié et ce sera le sujet du prochain exercice alors bon ça je passe rapidement voilà alors je voulais juste vous livrer quelques c'est pas un cours c'est juste quelques réflexions parce que ces sujets de distribution me passionnent quand on voit l'environnement dans lequel on est le groupe la poste évolue vous avez celui des telcos puisqu'on a lancé une activité qui s'appelle la poste mobile on a la banque on a les médias et quand on regarde finalement ce qui est en train de se passer il y a tout un tas d'acteurs qui sont en train d'intervenir vous avez des opérateurs telco qui sont en train de réfléchir intervenir dans le domaine des paiements vous avez Renault qui a lancé un compte le compte Zesto vous avez Google qui est en train d'intervenir dans tout un tas de domaines et Amazon et Amazon pareil donc je ne parle pas d'iTunes et de l'ensemble mais on a véritablement un environnement qui est en train qui est en train de changer et je trouve que la nécessité qu'on a à réfléchir à penser les choses différemment est vraiment essentielle dans cette période là et j'ai trouvé ça ce week-end je trouve que c'est vraiment une très très bonne illustration pour le secteur de l'automobile Tesla dont la capitalisation boursière est super fière à celle de Peugeot ou à celle de Fiat qui est un acteur qui n'a vendu que quelques milliers de bagnoles aujourd'hui il est en train d'imposer des standards en matière de service qu'à aucun moment les acteurs traditionnels du secteur n'avaient imaginé mettre en place et donc je ne sais pas si vous connaissez tous Tesla voiture électrique qu'est-ce qu'il dit les voitures électriques sont un peu plus chères comment est-ce que je me différencie alors un réseau de recharge ultra rapide gratuit il garantit la valeur de revente au bout de trois ans qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un acteur traditionnel de faire la même chose il n'y en a pas un seul sauf que quand on n'est pas challengé quand on n'est pas dans une situation de concurrence on ne bouge pas moi je pense qu'on est véritablement dans cette situation-là et puis la batterie elle est garantie pendant huit ans alors pour revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure je pense que le commerce traditionnel et de proximité c'est finalement assez endormi pendant les précédentes années et que la situation qu'on connaît aujourd'hui avec peut-être de l'insatisfaction mais aussi de nouveaux acteurs qui émergent tient à la nécessité que nous avons de réinventer finalement le service les services alors que dans le même temps on dispose d'atouts assez incroyables je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo je trouve que c'est une bonne illustration du fait que le retail a finalement plein d'atouts et 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 pas de et pas s'angoisser c'est Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Thank you. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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